Il y a d'ici là un an, c'était le 31 mai, papa était ici à Douala et papa avait prophétisé sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte une malédition sur nous? Oui. Elle a dit quoi? Elle avait dit que je veux me marier mais elle va voir comment il veut faire les enfants. Votre grand-mère a dit que vous allez vous marier mais elle fera comme vous allez faire les enfants. Comment une grand-mère peut maudire ses propres enfants? Tu accouches ton enfant, tu maudis l'enfant. Puisque le moment là mon épouse avait un problème, l'enfant ne restait pas dans ses entrailles. Quand elle portait la grossesse, elle faisait des fausses couches. Vous êtes marié déjà? Je suis marié, papa j'ai fait deux fausses couches. Je suis marié, papa j'ai fait deux fausses couches. Vous avez fait deux fausses couches. Ça veut dire que la malédition est en train d'agir, c'est ça? Papa avait prophétisé sur nous que l'année prochaine, à cette époque, mon épouse va porter son bébé. Mais je commande que cette malédition quitte sa vie aujourd'hui. Et la prochaine fois, elle accouche sans problème. Dans le nom puissant de Jésus. Free! In Jesus' name. Père merci. Les deux sont délivrés de cette malédition. L'année prochaine, à cette époque-là, vous portez votre bébé. Et je le concentre aussi. Tu célèbres Jésus, tu reçois ta guérison. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous venons venir l'éternel et faire cette action de grâce pour ce mari, pour ce bébé qui est venu au monde. Il y a de cela un an. C'était le 31 mai. Papa était ici à Douala et papa avait prophétisé sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte une malédition chez nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte une malédition chez nous? Tu porte une malédition. En ta maudit, ouvertement. Ils ont une malédition. Oui. Hein? Ma grand-mère. Elle a dit quoi? Elle avait dit que... Je veux me marier, mais elle va voir comment elle fait les enfants. Donc j'ai... Votre gramatique, vous allez vous marier, mais elle fera moi elle fait les enfants. Oui, elle me disait beaucoup, ma mère, que ma mère, elle me disait beaucoup, ma mère, que ma mère, tous ses enfants vont beaucoup souffrir. Comment une grand-mère peut maudire ses propres enfants? Tu accouches ton enfant, tu maudis l'enfant. Puisque le moment-là, mon épouse avait un problème, l'enfant ne restait pas dans ses entrailles. Quand elle portait la grossesse, elle faisait des fausses couches. Vous êtes mariés déjà? Vous êtes mariés déjà? Je suis marié quand j'ai fait deux fausses couches. Hein? Je suis marié quand j'ai fait deux fausses couches. Vous avez fait deux fausses couches. Ça veut dire que la malédition est en train d'agir, c'est ça? Papa avait prophétisé sur nous, que l'année prochaine, à cette époque, mon épouse va porter son bébé. Puisque... Vous êtes ici depuis quand? Depuis ici. Depuis 2020. Venez ici. Venez prendre les enfants. Vetez-vous ici. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui attendent de voir que le malheur nous arrive. Et ce mari, sa grand-mère lui dit, je veux voir comment tu auras les enfants. Elle-même, elle a prophétisé qu'elle verra ses enfants. Eh bien, donc, on va punir sa grand-mère et elle va voir ses enfants. Parce que là, Dieu veut voir. Votre mari est où? Il est au photocole. Il est où est son mari? Viens, viens, mon fils. Papa était mes enfants et la malédition agit sur vous. Et à l'hôpital, le docteur nous a fait comprendre que, elle et moi, c'est difficile que nous puissions avoir d'enfant. Puisqu'elle avait fait la fausse couche, comme elle est négative, on ne l'avait pas injecté l'antidé. Et que la science a dit que, lorsqu'on t'a pas injecté l'antidé, lorsque tu as fait une fausse couche, nous ne pouvions plus avoir d'enfant. Il nous a même dit comment on pouvait adopter un enfant, ou on nous a dit comment on pouvait même se séparer. Tout ça, mais aujourd'hui, le Dieu de mon père a prouvé le contraire. C'est votre femme? C'est votre femme? Mets la main sur son ventre. Au nom souverain de Jésus. Père, je commande que cette malédition quitte sa vie aujourd'hui. Et la prochaine fois, elle accouche sans problème. Dans le nom puissant de Jésus. Free! In Jesus' name. Père, merci. Les deux sont délivrés de cette malédition. L'année prochaine, à cette époque-là, vous portez votre bébé. Et je le concentre aussi. Tout célèbre Jésus, tu reçois ta guérison. Il a prouvé qu'il est le docteur par excellence. Que c'est lui qui donne les enfants. Donc nous venons le bénir, nous venons vraiment le rendre grâce. Et nous venons dire merci à l'éternel pour ce cadeau. Pendant que tu acclames Jésus, pour toi, arrive au nom souverain de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada